Quand il est question de faire son feu, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui jurent que par le Firesteel, il y en a qui jurent que par le Zippo et il y en a qui jurent que par le Bic. Aussi, bien sûr, il y en a qui jurent que par la méthode à friction, etc. Mais on a là des méthodes qui sont, on va dire, presque accessibles à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre ? Du Zippo, du Mini Bic ou alors du Firesteel ? En fait, tout ça, ça dépend de ce qu'on veut faire avec. Évidemment, ce qu'on veut faire, c'est du feu. Mais ça dépend aussi surtout de nos capacités. Donc, ces trois objets, le but premier, quand même, c'est de faire du feu. Donc, le pour, le contre, les inconvénients, pour mon utilisation en tout cas. Déjà, on va commencer par le Firesteel. Vous avez préparé votre petit feu, vous avez votre Firesteel. Et là, déjà, il vous faut un outil supplémentaire parce que le Firesteel tout seul, j'ai beau le mettre là, ça ne prend pas. Ah, donc, il faut un grattoir. De toute évidence, comme ça, je ne vais pas y arriver. Donc, pour faire du feu avec un Firesteel, il va non seulement falloir que je prépare mon petit feu comme ça, mais aussi, il va falloir que je prépare un initiateur, c'est-à-dire de l'amadou, du coton brûlé, du charbon, de quelques petites choses qui vont pouvoir s'enflammer avec les étincelles et avec lesquelles je vais pouvoir faire mon feu. Donc, déjà, faire son feu direct avec un Firesteel, ça ne marche pas. Si je veux faire mon feu avec le mini-bic, mini ou maxi-bic, peu importe, enfin, avec un briquet, quoi. Bon, j'aime bien le mini-bic parce que ça tient partout. Et puis, bon, il ne faut pas se leurrer, quand on prend de la marque, ça fonctionne un peu mieux que quand vous prenez des briquets de daube. Donc là, hop, ma flamme, et je viens, j'enflamme mon petit tas. Et puis là, ça fonctionne. Si je veux faire la même chose avec le Zippo, il n'y a pas de souci. J'ai aussi ma flamme, même si c'est un peu moins pratique à mettre, un Zippo à l'horizontale. Donc, le Zippo fonctionne beaucoup mieux à la verticale. A l'horizontale, c'est moins simple. Donc ça, c'est pour le côté allumage direct du feu. Donc, on voit que, déjà, le Firesteel, ça pose des problèmes à ce niveau-là et ça demande plus de technique au Firesteel qu'avec des briquets, que ce soit le Zippo ou le mini-bic. Ensuite, évidemment, ça a ses inconvénients aussi. Un Firesteel, ça ne tombe pas en panne de gaz. Un mini-bic, c'est vrai que ça peut tomber en panne de gaz. Moi, un mini-bic comme ça, à mon service simplement pour faire du feu, ça me sert au moins pendant un mois. Le mini, pas un bic normal. Ensuite, ce qui est du Zippo. Problème du Zippo, c'est que ça fonctionne avec de l'essence dedans. Problème du Zippo, chaque fois que vous voulez vous en servir, si vous avez eu ça un petit peu dans la poche pendant quelques jours, il n'y a plus d'essence. Systématiquement. Quand je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo comparative entre le Zippo, le Firesteel et un mini-bic. Je prends mon Zippo, et là, j'avais non seulement pas d'essence, mais en plus, plus de pierre. Ça, le problème, c'est que ça ne fonctionne jamais quand vous en avez besoin. C'est sûr, si vous allez vous fumer un clopio dehors, moi, j'ai un Zippo, t'as vu, ça s'ouvre comme ça, ça se ferme comme ça, et au-dessus de les pantalons, et tout, hop là. Mais non, c'est bien pour du fun. C'est bien si vous avez à demeure de quoi recharger. Mais sinon, ça, je vous dis, vous avez ça dans la poche, vous partez 3-4 jours, quand vous voulez vous en servir, il n'y a pas d'essence dedans. Donc ça, c'est un problème qu'on n'a pas sur le mini-bic. Évidemment, si vous avez chopé un bic qui traîne depuis 5 ans dans un titoilail et que vous ne savez pas dans quel état c'est, peut-être que vous avez pu avoir de gaz. Mais ça, je vous dis, ça, ça fait beaucoup plus longtemps, et ça, vous le trimballez dans la poche, il ne se vide pas tout seul. Le Zippo, si, ça se vide tout seul, de son essence. Un problème avec les feux, c'est l'eau. Votre outil pour faire votre feu, allez, hop, dans l'eau, si on le sort, on le mouille bien, hop, on le regratte. Même sans le sécher, le Firesteel, on va quand même pouvoir faire des étincelles. On passe avec mon bic, fonctionne. Lui, l'avantage, s'il tombe dans l'eau, il va flotter un petit peu quand même. On va réussir à le revoir. Allez, on mouille bien tout ça. On sort. Ça ne marche plus. Eh bien non, ça ne marche plus. On va peut-être attendre de le sécher un peu plus. Passons à la même chose avec le Zippo. Fonctionne. Hop, il est tombé dans l'eau, mon Zippo. Allez, on va l'ouvrir. On va bien mouiller tout ça. Eh, allez. Ça ne marche plus. Bon, ben là, épreuve de l'eau, il n'a pas aimé quand même. Donc, de mes trois outils, après une immersion, il n'y a que le Firesteel qui fonctionne encore. Le mini-bic, il ne fonctionne plus. Le Zippo, il ne fonctionne plus. On va essayer de les sécher un petit peu en soufflant dessus parce que là, je ne vais pas avoir vraiment d'autres moyens. Je ne peux pas faire du feu et puis les sécher puisque c'est mes outils pour faire le feu. Je vais essayer de les sécher et voir si, au bout de quelques minutes de soufflage dessus, etc., on arrive à faire quelque chose. Donc, pas sur mon Firesteel puisque lui, il fonctionne. Alors, après quelques minutes de séchage, on arrive à avoir des étincelles au niveau du Zippo. Mais par contre, la mèche étant complètement trempée, on ne vient pas de l'allumer. au niveau du mini-bic, après quelques minutes de séchage et soufflage au niveau de la pierre, on arrive à avoir notre étincelle. mais c'est vrai, moins facilement que sur le Zippo. Le Zippo, lui, ne fonctionne toujours pas alors que lui, mais le mini-bic, simplement, au niveau du gaz, ça ne vient pas se mouiller. Donc, il y a simplement la pierre. Donc, moi, quand il s'agit de faire du feu, c'est vrai que j'ai quasi systématiquement un Firesteel avec moi. Mais, pour faire du feu avec un Firesteel, ça demande plus de connaissances, en fait, que simplement un briquet tout bête ou même que le Zippo parce que le Zippo, ça peut le faire. Mais, donc, pour moi, le Firesteel, il faut avoir les connaissances pour faire son feu. Le Zippo, c'est juste pour de la frime. Ça fait bien. Oh, ouais, t'as un Zippo, toi. Ah, pour faire ton feu, c'est bien. J'en vois pas vraiment l'autre utilité puisqu'à chaque fois que je veux m'en servir de mon Zippo, j'aurai soit plus d'essence dedans, soit un problème de pierre. Non, pour moi, c'est le mini-bic que j'emmène tout le temps et avec lequel je fais systématiquement mon feu. C'est vrai qu'il y a aussi des problèmes avec le mini-bic. Comme on l'a vu, si on le trempe complètement, on va avoir des problèmes pour le sécher avant de faire son feu. Mais par contre, faire un feu avec un mini-bic, ça me demande une minute. Faire un feu avec un Firesteel, ça demande plus que ça. Il y a aussi la méthode de faire du feu par friction. Je peux le faire, je l'ai déjà fait. Allez voir de la vidéo là-haut. Mais par contre, attention, puis je n'ai pas vraiment l'habitude de le faire, je peux le faire, mais dans des conditions qui sont bien spécifiques, qu'à condition d'avoir des bois qui ne sont pas trempés, parce que même un Firesteel avec des bois qui sont mouillés, ça va poser des problèmes. Avec une flamme directe, ça vous permet de chauffer plus le bois et de le sécher un petit peu avant qu'il s'enflamme. Que ce soit n'importe lequel des deux. Mais voilà, donc avoir une flamme directe, c'est pour moi beaucoup plus intéressant. Je peux faire du feu autrement, mais je fais du feu systématiquement avec le mini-bic. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao !